Bonjour, alors ce sera mon petit conseil du jour, mais quelle tessiture je suis ? C'est souvent la question qu'on me pose, quelle voix je suis ? Alors donc si un prof déjà vous dit dès la première séance, vous êtes ça en faisant un petit exercice, partez en courant, c'est pas ça du tout. Donc une voix déjà, ça s'installe sur un petit moment, c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler un peu la voix sur une certaine période et votre voix se dessine sur le clavier, vous allez voir que petit à petit, votre voix va prendre forme et ça va se passer doucement, 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 le temps que la progression arrive et que votre voix devienne quelque chose qui ne bouge plus sur le clavier et que là on va vous dire vous êtes peut-être cette voix-là et il faut une certaine prudence pendant un moment parce que votre voix peut encore bouger. Voilà donc en général la majorité des voix sont pour les hommes, ça peut être des maritons ou des ténors, voire pour les femmes ça peut être des sopranes ou des mézos, voilà. Mais souvent au début les femmes sont souvent en mézo parce qu'elles n'osent pas utiliser leur voix et les hommes pareil, ils sont souvent en bas parce qu'ils n'osent pas utiliser le haut, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est quelque chose qu'il faut être prudent avec la tessiture, hein. Au départ vous n'osez pas chanter des choses hautes, vous pensez que c'est pas pour vous et puis finalement avec la technique, et bien pouf, vous vous rendez compte qu'en fait finalement c'est des choses très hautes qui vous correspondent très bien. Voilà, donc pour le classement des voix, c'est pour les femmes soprane, ensuite mezzo, hein, alto, d'accord. Donc pour les hommes c'est ténor, ensuite c'est baryton et ensuite c'est basse. Donc voilà, il y a plusieurs types de ténors, plusieurs types de sopranos, etc. Mais ça c'est plus des termes dans le classique. Voilà, donc je dirais que dans la variété, il y a certains chanteurs qui utilisent plus de notes que d'autres. Souvent les spectres sont un peu réduits, mais il y a certains bons chanteurs qui utilisent vraiment leur voix plus en grand. Donc comme plein, vous en connaissez certains, vous voyez lesquels je veux dire, ceux qui chantent bien. Donc voilà, vous pouvez prendre des cours avec moi, bien sûr, pour savoir qui vous êtes dans votre voix. Peut-être quelque chose que vous n'imaginez pas. Souvent, en fait, c'est le cas. C'est souvent une surprise. Mais enfin bon, grosso modo, si vous avez une voix aiguë, on ne va pas vous dire « je pense que vous êtes à la cave », non. Donc c'est, voilà. Mais quand même, il y a des choses des fois qui surprennent, qui surprennent. Voilà, donc si vous voulez prendre des cours avec moi, c'est possible. Vous me laissez un SMS au 0620 514 572. Voilà, et vous me dites, voilà, un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous n'est pas un engagement, c'est juste une prise de contact qui n'est, voilà, important de se sentir hyper bien avec son prof. Ça, c'est primordial. Voilà, donc à bientôt pour un nouveau petit conseil. Bisous !